bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock on se retrouve pour du lourd du très très lourd puisque le nouveau patch notes vient d'être divulgué le 30 donc juste avant la nouvelle année par l'équipe lilitz et franchement là on se retrouve vraiment sur un patch note qui apporte vraiment des choses très intéressantes dont il n'avait jamais parlé elles n'ont pratiquement pas fuité sauf pour une qu'on connaissait déjà qui faisait partie donc d'un des leaks une vidéo leaks que nous avions fait ensemble je vous mets le lien en suggestion si vous l'avez raté et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris des lives et surtout si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne alors ce patch note l'update 1 0 29 franchement il est énorme il est très très lourd et là on voit qu'ils ont vraiment rajouté un vrai contenu certains patch notes franchement je les trouve médiocres mais celui là il paraît vraiment très intéressant même si même si certaines choses restent quand même assez flou on ne sait pas comment ça va se dérouler et je suis curieux de voir comment ça va se passer concrètement et surtout même dans la façon d'annoncer le patch note la façon dont ils nous le montrent il ya quand même je trouve du plus c'est déjà un peu mieux donc alors ce fameux patch note le 1 0 29 va s'appeler l'update va être light and darkness donc la lumière et les ténèbres on le voit ils ont prévu de le faire alors c'est bien c'est juste après les fêtes donc ça va être la reprise pour un grand nombre d'entre nous qui sont en congé ou en vacances ou autre donc c'est bien que ça soit juste après et qu'il n'est pas mis en plein pendant les fêtes parce que ça aurait pu être sur la fin de la semaine mais évidemment il laisse se dérouler les events de fin d'année donc on se retrouve sur un update qui va avoir lieu le 7 janvier à 6 heures utc donc 7 heures france métropolitaine encore une fois un horaire qui moi personnellement me convient je trouve on a plutôt de la chance au niveau de l'europe et au niveau de la france car c'est un horaire un horaire bien bien pour la plupart il faut savoir que certains le prennent en pleine soirée et là c'est vraiment la loose pour eux puisque c'est vraiment le pic de connexion la soirée donc là on est vraiment bien donc cette petite mise à jour petit entre guillemets parce que ça se voit que c'est une mise à jour importante elle va durer trois heures alors trois heures je vous avais dit la dernière fois suite aux dernières updates à la vidéo que j'ai fait des club date avait été passé celui du mois de décembre le 10 décembre d'ailleurs je vous avais dit on a de la chance ils ont annoncé trois heures et cette fois il a vraiment duré trois heures manque de bol une heure et demie après le record ils ont fait un nouveau down d'une heure donc on avait une maintenance qui a duré au final quatre heures les trois dernières maintenances ont été dans ce cas là elles ont soit duré quatre heures d'une traite alors qu'avec trois heures annoncées soit eu un complément de patch un peu plus tard dans la journée très rapidement après d'ailleurs dans la journée donc certaines sont même montées à quatre heures et demie voire cinq heures donc trois heures bon partons sur quatre heures ou sur trois heures plus une heure qui aura lieu à complément dans la matinée en général malheureusement c'est vraiment comme ça sur les dernières mises à jour mais bon tant qu'on reste sur des choses contrôlées et acceptable j'ai rentré en temps en temps en timing comme ça ça va encore c'est plutôt correct je me rappelle sur certains jeux pour ceux qui ont connu les débuts de world of warcraft on avait des maintenances annoncées de une heure et ou deux heures ou trois heures et on avait des maintenances qui pouvaient durer quatre heures cinq heures six heures et donc sans jamais vraiment un vrai contrôle de la durée mais ça c'était il ya vraiment très longtemps donc alors premier ils annoncent tout de suite qu'ils rentrent dans le lourd une nouvelle saison de dieu conquête pour le royaume perdu qui va s'appeler qui porte le nom d'ailleurs de l'update puisque c'est light and darkness et qu'il va être disponible deux semaines après l'update alors ça déjà c'est une première chose qui pour moi est assez floue on vend un screen avec des royaumes donc on va déjà lire le descriptif avant de se repencher sur le screen on a donc quand la lumière et les ténèbres arrivent la porte du conflit va s'ouvrir la porte de la guerre va s'ouvrir c'est un nouveau mode qui va être accessible sur le royaume perdu les royaumes qui auront terminé la saison 1 et la saison 2 du royaume perdu donc du kvk vont être éligibles pour ce ce mode de jeu c'est pour une nouvelle saison de conquête de la nuit de la lumière aux ténèbres donc on a on va être sur une nouvelle map les royaumes vont pouvoir se battre dans des combats épiques de quatre versus quatre de quatre contre quatre donc et donc on verra qui va gagner si c'est les ténèbres ou si c'est la lumière et qui gagneront sur le mode donc c'est un peu bla 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 et donc ça va être un des combats épiques de royaume contre royaume sur une nouvelle map en quatre versus quatre donc là déjà pour moi alors je sais pas pour vous je suis peut-être le seul n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois aiguillez moi n'hésitez pas si vous avez vu des screens ou des infos mais moi j'ai regardé sur réedit j'ai regardé sur le discord sur le facebook mais pas d'infos même sur l'insta pas d'infos complémentaires là dessus et ça n'a jamais fuité pourtant c'est du très lourd ce nouveau mode de jeu on se battrait quatre royaumes qui ont quatre royaumes on regarde le screen on voit on a twilight on a light and darkness on a pas ce glory comme pas ce glory la gloire du passé comme on a lors du kvk lors du pré kvk on a pas ce glory qui pop qui est les events de pré kvk le roulement d'honneur et crusader alors crusader je ne sais pas ce que c'est donc ça doit être comme on a nous aussi les différentes les différentes quêtes qui peuvent nous a comme on a lors du kvk il ya dans crusader on a des quêtes et on voit par rapport au niveau de quête et au niveau point d'honneur qu'on a ce qu'on peut ce qu'on peut avoir comme récompense alors est ce que parce que là la description nous laisse quand même dans le flou est ce que ça veut dire que il va falloir être dans le kvk et dans le kvk on va avoir un nouveau mode à la osiris qui va nous permettre de nous battre mais non je ne pense pas parce que regardez il ya le téléport est ce que parce que là ça peut être autre chose est ce que ça va être de l'inter un event inter kvk il faut pas oublier c'est probable que ce soit de l'inter kvk moi c'est comme ça que l'interprète lors du parce qu'il ya un téléport donc c'est pour y aller donc vous savez dire faut téléporter sa ville pour y aller ça laisserait penser qu'un nouveau mode de jeu quand on a fini la saison 1 et la saison 2 du de kvk en attendant donc la saison 3 ou la saison x puisque nous on va être éligible on a déjà fini de première saison qui vont nous permettre de nous téléporter et de nous combattre au royaume ce qui met dans le doute que ce soit ça que ce soit un event un event comme le kvk mais mais en supplément je dirais en plus et qu'a lieu en dehors du kvk ce qui me met le doute c'est le la petite phrase qui disent que c'est c'est un nouveau mode de jeu qui va arriver dans le royaume perdu tous leurs kingdoms c'est ça qui me met le doute et qui me laisse à penser que c'est pas du tout ça et que c'est un nouveau mode comme on a par exemple ce qu'on a pour le canyon perdu voyez on a le canyon du crépuscule qui est qui est l'affrontement team versus équipe contre équipe gouverneur contre gouverneur qu'on a sur notre royaume quand on est dans le royaume perdu en plus on a le canyon perdu donc en plus du canyon du crépuscule qui permet d'affronter des gouverneurs d'un autre royaume donc est ce que là ça serait un nouveau mode comme ça encore une fois est ce que c'est des combats à la osiris et ça peut être ça est ce que c'est des combats à la osiris qui arriverait une fois par quinzaine tous les dimanches quand on est dans le kvk le dimanche justement où il n'y a pas osiris donc le dimanche du mighty gouverneur du plus grand gouverneur une semaine sur deux est ce que c'est le cas est ce que c'est ça c'est assez flou là franchement moi je préférerais évidemment comme vous que ce soit comme du kvk mais en quatre contre quatre et que ça dure plusieurs semaines parce que ils disent bien que regardez si on a regardé pour the place new season of conquest une nouvelle saison pour un mode d'une nouvelle saison de conquête donc c'est vraiment par saison donc je ne sais pas il ya pas mal de choses qui mettent le doute je l'ai bien relu je l'ai bien analysé cette partie là parce que c'est celle qui m'intrigue le plus c'est celle qui nous intéresse le plus et je sais vraiment pas je l'ai lu en français la traduction qu'ils ont donné dans le mail qui nous ont envoyé une game parce que j'ai l'interface et le jeu en français donc vraiment ça m'a vraiment interrogé et je ne sais pas j'espère vraiment que c'est un complément au kvk c'est à dire que ça n'a pas lieu pendant le kvk mais que ça pas dans le royaume perdu mais que ça a lieu entre deux royaumes perdus entre la saison 2 et la saison 3 par exemple ou au au pire que ça soit un osiris un oui un mince un tombeau d'osiris voilà je retrouve le nom un tombeau d'osiris bis et qu'a lieu le dimanche où il n'y a pas osiris je ne sais pas je suis vraiment assez interrogatif là dessus en tout cas ce qui est sûr c'est que si cela a lieu en même temps que votre saison de royaume perdu de kvk donc par exemple si vous êtes dans la saison 3 et il ya cet event qui vous permet d'affronter des royaumes contre royaume à 4 contre 4 si ça permet de faire des combats durant une saison de royaume perdu pendant vous êtes en plein kvk à la osiris style je dirais et que vous allez faire des combats à 4 contre 4 ça va naturellement rapprocher les royaumes entre eux et créer des alliances déjà entre les royaumes puisque les royaumes qui vont commencer à combattre ensemble et gagner ensemble vont avoir tendance à faire des alliances entre eux pour le kvk justement pour le gagner ça aurait rien de choquant rien de surprenant donc vraiment j'aimerais vraiment avoir des infos si vous en avez n'hésitez pas à me les mettre en commentaire moi j'ai regardé partout j'ai questionné pas mal de monde et là il n'y a rien on va devoir attendre je pense le 7 et dès que ça va pop le 7 donc c'est deux semaines après il l'annonce bien il sera disponible alors je dis pas de bêtises voilà deux semaines après l'update on va pouvoir avoir une nouvelle saison de conquête dans le lost kingdom tu vois c'est ça force de lost kingdom donc c'est pour ça que je pense que malheureusement c'est à la osiris style mais le fait qu'on se téléporte etc ça met le doute même si on doit se téléporter aussi pour osiris enfin je suis je suis vraiment vraiment en attente de ça parce que ça peut vraiment être dingue on verra bien n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire votre avis votre opinion là dessus ou vos infos si vous en avez du des solides donc alors nouvelle new conquest barbarian camp and barbarian keeps gradually open up to all kingdom qui ont une semaine après l'update donc ça sera ouvert progressivement une semaine après le patch donc dès dès le 14 janvier contre l'autre ça sera malheureusement que le 21 janvier on le voit contrairement à durant le leaks durant le leaks on a vu ça pendant le leak justement à mon avis c'est exactement ce qu'on a vu les photos que je vous avais montré durant cette vidéo si vous avez raté cette vidéo sur le leak c'est une nouvelle fois je vous mets le lien en haut en suggestion au de cette vidéo et vous le voyez là durant le screen qu'on vous montrait durant le leaks c'était des joueurs on en rigolait d'ailleurs c'était des joueurs à 2 millions qui étaient sur la zone sur le screen là ils n'ont pas fait le même screen quand ils divulguent divulguent tout c'est un joueur à 290 millions donc là il plaisante moins on est vraiment sûr du du évidemment du beaucoup plus lourd et ce qu'on pensait être vrai et l'est puisque regardez il va y avoir deux nouveaux chefs barbares qu'on va pouvoir aller combattre ils ont posé des camps stratégiques qui sont autour et c'est un terrain dangereux et des flèches d'archers et qui vont qui peuvent tirer à une distance incroyable donc ils vont attaquer tous les envahisseurs qui arriveraient sur le territoire donc ce qu'on pensait c'est l'hypothèse que je vous soumettez durant justement cette vidéo sur le leaks le fait que j'espère qu'ils ont rendu ses bâtiments actifs et donc dès qu'on s'approche de la zone nous tire dessus ce qui est beaucoup plus intéressant stratégiquement que de voir le taper pour qu'ils répondent c'est le cas enfin ce texte laisse penser en tout cas que c'est le cas et ses bâtiments sont des bâtiments d'attaque actifs et ils sont agro comme on dit et donc si vous passez à proximité vous allez déjà de vous faire attaquer donc il va falloir soit les éviter soit les détruire pour passer donc ça c'est intéressant avec un petit icône qu'on remarque sur la carte en haut à droite c'est ce petit soleil qu'on ne connaît pas enfin moi je ne l'ai jamais vu en tout cas ce ce petit soleil si je regarde est ce qu'on le voit voilà c'est le l'icône du light qui est là voilà et on le retrouve ici dans le jeu c'est pas tout à fait le même puisqu'il a une double face une face soleil et une face rouge alors que là il est entièrement rouge donc donc voilà ce petit icône je ne sais pas ce que c'est mais on le découvrira une game donc voilà une petite un nouvel event là il n'y a pas tellement tellement de surprise c'est assez simple c'est un nouveau mode de conquête ça reste bien ça reste sympa et ça rend vivant le jeu j'espère qu'on aura des rewards en tout cas pour ça intéressante parce que c'est ce qu'il nous faut et puis j'espère aussi pour que cet event ce light and darkness on aura aussi des rewards intéressants sachant que normalement on va se prendre des combos de dingue puisqu'on va se prendre du light and darkness donc ce nouvel event on va se prendre la saison 2 de la ligue aux iris qui devrait commencer dans pas longtemps on est en plein kvk qui va se finir que mi février donc on va vraiment avoir mass event j'espère que ça ne va pas se passer comme la dernière fois quand on a eu kvk saison 2 la ligue aux iris lorsque le kvk était fini il ya un grand nombre de gouverneurs et de royaume étaient éliminés du kvk du la ligue aux iris malheureusement et donc on était un peu un peu dans l'ennui on attendait un peu la suite donc ce nouveau mode ce second mode là sympa un nouveau mode de combat on est cool on trouve ça bien voilà ça on passe au point 3 le l'arc of osiris kill system donc je pense que ça aussi c'est lié aux leaks à la vidéo du leaks ce qu'on avait vu qu'on avait pris peut-être pour même c'est c'est quasi sûr que c'est ça pour un nouveau jeu de cartes le un système de cartes de jeu de cartes que qu'on pouvait poser avec un rapport de puissance etc etc qui permettait un jeu comme je le disais à la clash royale un jeu clash type clash royale on pose une carte et on avait un mini jeu dans le jeu et bien ce n'est pas du tout ça au final c'est un système de skill qui va permettre durant durant nos iris d'avoir qui va être déjà immédiatement disponible après l'update il n'y a pas attendu une semaine ou deux et quand on le regarde donc alors le point 1 je le découvre avec vous les leaders les leaders vont pouvoir cette ce qu'on appelle comment on appelle ça déjà un roadster voilà un roadster de cartes et ils vont pouvoir manager on va avoir 6 skills quand on use un skill ça utilise l'énergie barre et un cooldown là on a tous les deux côtés il y a une barre d'énergie etc etc ce skill est fait du recrooning of charge etc et donc quand on va on va avoir le skill ça va le déclencher ça va bénéficier à tout le monde bon donc c'est pour je dirais optimiser la stratégie du du dos iris améliorer et rendre le jeu plus stratégique et moins bourrin évidemment c'est déjà le cas les meilleures alliances encore une fois j'y fais souvent référence mais les ov et ont battu des alliances plein plus puissante que jusqu'à 30 puissance de 30% de puissance en plus si on se souvait bien ils étaient à 2 milliards 3 de puissance quand ils ont battu les white tiger les white tiger étaient à 3 milliards de puissance alors je parle pas de l'alliance je parle juste de leur roadster faisant la ligue aux iris de leurs 60 joueurs faisant la ligue aux iris donc on est vraiment déjà sur des équipes des teams très puissantes et donc là on se dirige vraiment de plus en plus vers de la stratégie c'est normal puisqu'on va se retrouver à de plus en plus être des T5 contre T5 et T5 qui n'ont pas besoin de soigner donc après on n'est pas tous des fins stratèges et il va bien falloir trouver des choses pour animer le jeu et que les plus malins les plus stratèges justement puissent grâce à des compléments vraiment écraser et battre leur adversaire et ce système de skill va être vraiment vraiment très intéressant le point 5, alliance, that suffer, heavy troop, lose, will get a boost, bon ok celui qui va perdre il aura un boost d'énergie d'accord donc classique on est sur quelque chose je dirais d'original quand même c'est du classique dans l'implémentation mais ça a l'air vraiment original et moi je serais vraiment intéressé par le voir en tout cas évidemment comme tous les points pour l'instant le point 1 il est ouf c'est sûr c'est celui que je veux voir le plus il me rend dingue le point 2 je le placerai en deuxième je veux voir le point 3 avant le point 2 et dans l'intérêt ce qui m'intéresse le plus donc c'est le 1 en deuxième pour le moment le 3 et en troisième le 2 encore une fois c'est mon point de vue si vous avez une compréhension différente ou une attente différente encore une fois mettez le moi en commentaire même si j'attends de voir votre avis sur le point 1 en commentaire sur la nouvelle saison de conquête pour Lost Kingdom Light and Darkness parce que celui là vraiment il me laisse beaucoup de questions mais j'aurai pas longtemps à attendre dans 3 à 4 semaines 4 semaines j'aurai la réponse donc le point 4 Lost Kingdom Optimization donc maintenant on passe sur des choses plus mineures donc le stage 1 maintenant on va pouvoir échanger durant le stage 1 each other scrap of parchemin des morceaux de parchemin super le stage 3 quand la forteresse est reconstruite c'est déjà le cas quand la forteresse est reconstruite on peut échanger continuer d'échanger des sculptures une fois que le stage 3 est terminé alors pour ceux donc qui sont en cas avec la saison 3 vous l'avez remarqué tout de suite évidemment c'est une nouveauté moi ayant plusieurs comptes je l'ai vu très rapidement sur des comptes où ils ont fini la forteresse croisée très rapidement et donc j'ai pu l'annoncer parce qu'ils ont baissé le plafond à 10 000 points et ça va très très vite certains royaumes en 1h en 2h c'est plié le stage 3 est fini donc heureusement qu'ils ont fait cette optimisation sinon il suffit que ça arrive la nuit ou à un moment où vous ne connectez pas pendant 2h et c'est fini vous n'auriez même pas pu échanger votre sculpture donc ça c'est vraiment bien pour tout le monde le point 5 ils ont amélioré l'Arc of Osiris et un gros gros point d'amélioration pour l'Arc of Osiris et là vraiment ce qu'on parait stratégie donc le point ok il n'y a pas de soucis le point 2 ok le point 3 ok le point 4 c'est celui là qui change vraiment tout car une grosse stratégie qui a permis à beaucoup d'alliances de gagner et d'aller très loin dans l'Arc of Osiris justement dans la Ligue Osiris c'est il prenait le tombeau et il faisait de la confiscation de tombeau c'est à dire qu'il l'emmenait il le mettait dans un coin et pendant toute la partie c'était que à la capture de bâtiment et à la tenue de bâtiment que ça jouait puisqu'il gardait le tombeau il le posait juste à la fin il n'y avait qu'un seul tombeau de toute la partie maintenant vous avez 15 minutes pour poser le tombeau si vous ne le posez pas et bien il est reset et il retourne à son point de départ donc vraiment ça va changer beaucoup de choses certes vous allez toujours pouvoir le confisquer vous allez pouvoir diminuer le nombre de tombeau qui apparaissent puisque si vous le gardez un quart d'heure en comptant le temps de la prise le temps du début et les temps que l'autre le pose il y en aura au maximum deux dans la partie si vous faites deux fois ça mais en tout cas ça change beaucoup de choses car maintenant cette stratégie de confiscation ne va plus pouvoir être réalisée et ça vraiment c'est un des points très importants dans les améliorations apportées par cette mise à jour 1.0.29 donc les other changes, Lucerne Scroll on va monter au-dessus de 80 alors moi-même je m'en plaignais je disais 80 c'était naze même si je n'y étais pas arrivé c'est bien que ça est au-dessus de 80 mais il devrait améliorer les rewards tout court parce que les rewards du parchemin de Lucerne elles sont toutes pourries comme on avait pu le voir lors de la vidéo découverte que je vous avais fait là-dessus encore une fois je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo le Sunset Canyon, ça je ne le savais même pas que dans le Canyon du Crépuscule ceux qui étaient dans le top étaient protégés contre la perte je ne le remarquais pas que je perdais que la moitié des points lorsque j'étais en tête même si c'est sûr je trouvais que je ne perdais pas beaucoup de points, je perdais que 7 points par exemple mais bon en tout cas c'est très bien, c'est équitable au moins même si évidemment on est beaucoup plus exposé quand on est en tête là ça va favoriser les non-européens puisque le reset il a lieu à 1h du matin en France par exemple et la majorité des joueurs français métropolitains sont évidemment couchés ou déconnectés à cette heure-là à 1h du mat donc là malheureusement ça nous défavorise un peu mais tant pis l'Alliance Leader, bon ça on s'en moque là le Lucky Coin c'est un item de craft qu'on peut gagner dans la saison 3 du KVK il passe de 300 à 500 alors déjà on en discutait lors du live les 300 pour cet item d'absorption c'était ouf là on passe à 500 mais cet item c'est un must have donc j'espère vraiment que je vais assez bien gagner d'items dans mon KVK de points et de bâtiments pour me permettre de l'avoir parce qu'il me le faut c'est un item de dingue et là il le faut ensuite une amélioration que personnellement j'attendais dans mes 3 features de rêve elle en faisait partie celle-là regardez en plus quand je vous disais qu'ils ont amélioré la façon de présenter je trouve que c'est beaucoup plus clair quand ils nous présentent le patch par rapport au précédent même si le précédent était clair mais là on est quand même un cran au-dessus et en plus regardez il nous gratifie d'une petite vidéo donc je la lance et on voit comment ça fonctionne on a 15 slots maintenant enfin on va pouvoir avoir une équipe de combat open field une équipe de farm et une équipe pour Osiris donc en fait enfin on va avoir un peu plus de slots moi-même je n'en demandais pas tant 10 m'aurait suffi mais 15 c'est vraiment royal enfin depuis le temps qu'on attendait ça pourquoi avoir limite à 5 j'en sais rien mais là c'est quand même beaucoup beaucoup mieux et en plus tout le montrant en vidéo c'est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant ensuite il y a tout un tas d'améliorations on le voit Allianz Marquez, Scooting Report on va pouvoir partager les reports, les reports sur les channels c'était une demande des users, des gouverneurs c'est vrai que quand on est en KVK c'est bien pratique de pouvoir les partager à tout le monde et pas seulement sur le chat de son alliance bref donc et toute petite chose à la fin qui peut paraître mineure mais pour les personnes comme moi qui jouent sur plusieurs devices puisque je joue soit sur mon smartphone soit sur ma tablette là actuellement par exemple je suis sur ma tablette et quand je passe de l'un à l'autre si vous ne jouez pas sur plusieurs devices vous ne pouvez pas le savoir quand on passe de l'un à l'autre on perd totalement l'historique de ce qu'on a lu sur son chat c'est à dire je suis sur mon smartphone vous m'envoyez un message j'ai le smartphone allumé je suis dans le jeu mais je ne regarde pas ce message je passe sur ma tablette je ne verrai pas ce message mais lorsque je retournerai sur mon smartphone il sera encore là en non lu donc c'est assez n'importe quoi on n'a pas les historiques c'est un vrai bordel on passe en fait le chat il est local à votre équipement en revanche le côté négatif parce que malgré que ce soit une amélioration de dingue que là maintenant le chat au lieu d'être sauvé en local sur nos équipements il va être sauvé sur le serveur elle est là la différence et bien le problème c'est qu'ils disent qu'on doit supprimer son jeu et le réinstaller donc pourquoi c'est un problème car je pense qu'en faisant ça on perd toute notre configuration de chat et tout notre historique de chat en faisant ça donc clairement il va falloir si vous avez des confs des channels etc il va falloir soit vous faire réinviter dedans soit quelqu'un parle pour qu'il ré-hop etc etc et si vous prenez quelqu'un comme moi je dois avoir je sais pas j'exagère pas je dois avoir 400 chats de discussion à peu près et 200 d'actifs et 50 de très actifs donc ça représente quand même un volume un volume important et bon bah c'est pas grave ils me reparleront et on verra si les 50 de très actifs sont vraiment très actifs pour le coup puisque si dès que je relance le jeu une heure après ils ont tous ré-hop mais je vais le faire parce que ça m'handicap vraiment certains d'entre vous d'ailleurs des abos qui me partent ou même des teammates ou d'autres joueurs avec qui je discute régulièrement je ne leur réponds pas et 5-6 heures après ils me relancent ils me disent il vous plaît autant qu'à moi moi perso je le trouve dingue je le trouve ouf je l'attends vraiment là ils m'ont mis l'eau à la bouche je veux le voir j'attends plus que ça maintenant j'attends vraiment le 7 janvier et surtout deux semaines après pour voir Light and Darkness n'hésitez pas à me mettre en commentaire à partager avec moi et avec tous les abonnés ce que vous en pensez parce que moi je suis peut-être le seul à le trouver ouf si ça se trouve vous vous le trouvez tout naze donc n'hésitez pas à le dire n'hésitez pas à donner votre avis sur comment vous interprétez l'event la saison de conquête Light and Darkness comment vous le comprenez-vous si ça va être un event en plus un event type League Osiris un event type Royaume perdu moi je suis vraiment impatient de savoir d'avoir votre avis et votre retour et votre lecture à vous puisque vous avez reçu le mailing game tout comme moi j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche ça aide beaucoup le développement de la chaîne vous le savez on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie une nouvelle fois je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock je vous dis à plus J'aite la cl Faith je suis difficulté donc je vous dis à plus un a- un a- un a-